je continue à parler là il faut aller et il m'a pas décidé c'est au cours de moi je voulais même monter à la deuxième étage il m'a dit non marcel l'accompagnement alors c'est comme ça vous êtes allé avec commandant tomba oui quel était l'état d'âme mais quel était il faut même pas la réaction la réaction vous savez même même ici alors au tribunal voyez sa réaction oui tous les guinéens connaissent ça même simple discours il peut s'énerver à faute raison bon je ne sais pas pourquoi il était dans cet état c'est son habitude mais c'est sûr j'étais débordé vous étiez débordé oui parce qu'il était en colère de passer quels sont les propos là beaucoup je veux pas citer tout bien de toute façon maté les politiciens là sont qui poté gros déjà là bas il m'appelle que ça ne va pas bon il était furieux vous savez quand lui il est énervé quand il voit une personne de façon à chaque fois que ça remplit et on dirait c'est une vaccination donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant tomba devant ce tribunal selon lesquelles il est venu trouver capitaine moussa dadis kamara et il a tenu ses propos vous dire qu'il faut les maté vous le confirmez également l'histoire vous confirmez ses déclarations je confirme il l'a dit il l'a dit et il a même dit qu'il veut se rendre au stade pour aller sensibiliser c'est là bas j'ai pris ma tête comment toi tu peux aller là où les manifestants avec leurs leaders tu vas les sensibiliser il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu mais est ce que tu vois ce que toi il ya des manifestations est ce que tu bouges tu vas avec tes hommes qu'est ce qui va se passer d'abord l'esprit là qu'est ce qui va se passer il a dit que je vais aller la population guinéenne bon il monte c'est ça il a proposé il a décidé de partir c'est lorsque il a dit cela tout m'a il faut être clair tout m'a dit non non le commandant du salon il a dit non personne ne bouge et tu peux pas être chef des gardes qui vient faire la garde comme les autres gardes non un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle il met saison à la sentinelle un chef de section ne peut pas être au poste de gaz il dépose les hommes et il donne les institutions c'est ce que le commandant tout m'a fait dit au commandant des salons et ne laisse personne à sortir même le président c'est ce que nous on a laissé quitter donc après ça vous avez quitté moi j'ai quitté tout m'a quitté avant moi et une minute après j'ai dit à escoba et peut-être s'il lui n'avait pas compris mais en tout cas taca était furieux on était là son attitude ne nous a pas plu quand même il faut être humain et moi j'ai dit à l'autre là moi je rentre chez moi je suis à la cité panival je suis logé à la cité panival qui fait 500 à 600 mètres du de la présidence proprement dit alors je voudrais savoir à quel moment puisque vous avez déclaré hier avoir appris que le capitaine moussa d'adis gamara était sorti à quel moment et qui vous en avait informé ok la sortie du président d'adis bon vous savez moi j'avais pas son âme mon père il était paralysé le petit temps d'absence que je fais donc lorsque je suis venu à la maison je suis pas rentré directement j'ai pris place au véranda et dès qu'il a entendu ma voix il dit marcel il dit papa il dit viens où tu étais fais moi sortir dehors je vais tu vas me faire marcher un peu il dit mais il faut c'est le beau matin comme ça il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades tu es sorti depuis que tu es parti on m'a pas fait promener c'est ce qui m'a fait fluer j'ai pris mon père je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyé de l'italie donc je l'ai fait promener le matin on a des salles c'était dans les bancs de 9h moins 10h moins en tout cas il n'y avait pas une montre avec moi mais c'était le matin vous savez il y a une bretelle qui quitte chez moi qui va directement au goudron mais c'est la colline descendante donc quand tu quittes le goudron tu vas vers chez moi c'est la montagne c'est une petite colline donc j'ai descendu on est venu au bord de la route c'est à ce temps moi même j'ai vu les certains pick up blancs partis c'est un enfant qui a dit dadis 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 bon j'ai regardé ça m'a fait flou je croyais que c'est dadis qui est dedans donc j'ai dit à mon neveu rebouche son chemin il dit le gars là le gars là vraiment il est sorti encore donc nous sommes venus j'ai déposé mon père au salon j'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette il dit l'eau est déjà prêt c'est au cours du temps là qu'un ami paie à son âme Ibra Mosso et Ousmane Souma je vais jamais on l'oublier c'est un promotionnel il est moi je peux pas mentir sur lui pour se couvrir c'est lui qui est tenu venu sur sa moto safari il me dit le président est sorti quoi il dit ah si le président est sorti il avait qui il dit j'ai vu ma cambo mais ma cambo est habillé comme un guerrier il dit ah en bas et les hommes il dit non les enfants là c'est peut-être qu'est-ce qu'il passe c'est pas les enfants ils sont en beret rouge c'est comme ça il m'a parlé bon j'ai pas assez considéré après je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa et l'esprit est venu à moi je lui ai dit et le commandant Tumba c'est là il me dit commandant Tumba est sorti il dit avec qui parce que c'est lui qui nous a dit je n'ai pas sorti il dit avec qui il me dit il est sorti il y a un civil qui était aux côtés escrocs il dit civil ah non il m'a dit oui j'ai dit maître il connaît le civil elle dit non je n'ai pas vu sa fille je ne veux donc c'est ainsi moi même j'ai décidé de rejoindre le commandant Tumba et c'est pas la première fois